Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo vraiment express, je vais vous montrer la recette du porridge. C'est vraiment mon petit déj' préféré, il n'y a pas une semaine où je ne vais pas manger du porridge. Donc si vous regardez mes vlogs, vous le savez. Donc je me suis dit pourquoi pas vous partager la recette, comme ça au moins ce sera fait. C'est vraiment ultra rapide à faire si vous êtes pressé le matin et c'est sain, c'est plein de fibres et ça cale super bien pour toute la matinée. Donc c'est parti, je vous montre la recette. Donc c'est parti, je vais essayer de faire à une main. Du coup je vais mettre 30 grammes de flocons d'avoine. Voilà, 30 grammes. Ensuite je vais mettre 100 grammes de lait. Donc je mets du lait de vache mais bien sûr vous pouvez mettre le lait que vous voulez. J'ai mis 108 grammes, peu importe. Voilà, et je vais mettre une minute. J'ai mis une minute, non pour l'instant ça ne ressemble à rien, c'est hyper liquide. Et je remets 30 secondes. Donc voilà, je l'ai remis 30 secondes, donc j'ai mis une minute, ensuite 30 secondes. Je le fais en deux fois parce que sinon ça a tendance à gonfler et à en mettre partout dans le micro-ondes. Voilà, donc maintenant je vais mettre une cuillère à café comme ça, une petite cuillère à café de miel dedans. Donc là après il va encore gonfler. Il va encore absorber le lait. Donc je mélange bien tout ça à une main, c'est pas facile. Bref, voilà, vous aurez compris le principe. Donc là j'ai ma base de mon pourrit, de mon pourrit que j'ai fait. Et ensuite moi je vais ajouter des fruits, soit une banane, soit ce que je veux. Donc là je vais mettre des raisins secs et des cranberries. Voilà. Je vais mettre ça et je vais mettre une petite poignée d'amandes. Et voilà, mon petit déjeuner est prêt. C'est super simple et rapide à faire, je veux dire en 3 minutes c'est fait. Et puis c'est super consistant. Bien sûr moi je fais 30 grammes de flocons d'avoine mais vous pouvez faire plus. C'est en fonction de vous et de votre appétit. Voilà, voilà. Voilà pour la petite recette, c'était vraiment vite fait. C'est ma recette phare, celle que vous voyez tout le temps dans mes vlogs. Donc je voulais vous la montrer. Et si ça peut vous donner des idées de petits déj'es, ben voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501